Maintenant, on va voir le deuxième cas, donc le flux de E à travers une surface fermée. Donc, si vous voulez bien comprendre ce qu'on fait, il faut voir les parties qui précèdent, bien sûr. Donc, on a considéré un cube pour bien voir les choses. Donc, maintenant, deuxième cas, si Q à l'extérieur de la surface fermée. Donc, on a considéré que notre, bon, par exemple, une surface fermée à un cube, comme ça, on veut prendre n'importe quelle surface, une surface quelconque. On a bien démontré que l'expression qu'on a vue, que l'expression, bon, on a trouvé que phi total, si Q était à l'intérieur, on a trouvé que c'est Q sur 4pi epsilon 0, fois 4pi qui est oméga de tout l'espace, l'angle solide sur l'angle de l'espace, c'est égal à Q sur epsilon 0. Donc, ça, c'est 6Q à l'intérieur. Maintenant, si Q est à l'extérieur, eh bien, le champ, il va traverser la surface de froid, parce que c'est une surface fermée. Eh bien, j'ai ma charge Q, elle est à l'extérieur. Donc, voilà. Bon, le champ, il va entrer à travers ds1. Et puis, il va sortir à travers ds2. Donc, ça, c'est eux qui entrent. Et il va sortir. Donc, on va s'intéresser au flux du champ E à travers ds1 et ds2. Donc, pour faire cela, bon, on va écrire une chose. Donc, soit d'abord, soit ds1 vecteur surface élémentaire qui est dirigée vers l'extérieur de... Donc, on a appelé notre surface fermée Sf, qui est dirigée vers l'extérieur de Sf. C'est-à-dire, bon, ds, il est normal, c'est-à-dire que ds, il est là. Bon, ça, c'est la surface. Bon, la surface de mon cube. Il est là. Donc, vous avez bien compris que là, il sort d'un petit élément ds2 qui est une petite partie de cette face-là de notre cube. Donc, je veux le flux à travers ds1. Le flux à travers ds1. Donc, dphi1 est égal... Je sais que dphi, flux de E à travers ds, est égal que sur 4pi epsilon0 d oméga. Dphi, donc, ça, c'est E scalaire ds. On a écrit soit ds1, un vecteur surface élémentaire dirigé vers l'extérieur de notre surface fermée. En fait, ds... Donc, dphi1 est égal E scalaire ds1. Mais ds1, il est comment? ds1, il est comme ça. Donc, ds1, il est entrant. Et ds2, il est sortant. Bon, j'espère que c'est clair ce qu'on fait. Donc, ça, c'est une partie de surface. Ds1, il est comme ça. Ds2, il est entrant. Ds2, il est orienté comme ça. Donc, parce que si je considère, donc, si ma charge Q, elle est là. Eh bien, comme j'ai dit, voilà, ds1. Ds1, il est, le vecteur ds1, il est normal à la surface. Pour le savoir, il faut utiliser le tire-bouchon, comme ça. Si je tire, le bouchon va monter. Donc, ds1, il est comme ça. Après, ça continue. Voilà, la même chose, ds2, comme ça. Eh bien, je prends cette partie, et je fais comme ça, et je la place là. Donc, comme vous voyez, ds1, il est comme ça. Donc, défi1, c'est E scalaire ds1. Vous voyez bien que ds1, il est dirigé vers l'intérieur de sf. Donc, ds1 est également un ds, puisque ds, on a dit que soit ds, un vecteur surface élémentaire, dirigé vers l'extérieur de sf. Ce ds dont on parle, c'est celui-là. Donc, est égal à E scalaire moins ds. Donc, c'est moins E scalaire ds. Mon E scalaire ds, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 d oméga. Donc, moins E scalaire ds, c'est moins Q sur 4 pi epsilon 0 d oméga. Donc, est égal à moins Q sur 4 pi epsilon 0 d oméga. Pour défi2, eh bien, c'est trivial pour défi2, c'est E scalaire ds2. Ds2, il est dirigé vers l'extérieur, c'est exactement ds est égal à E scalaire ds est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 d oméga. S'il vous plaît, faites la somme, faites dphi1 plus dphi2. Donc, dphi1 plus dphi2 est égal à 0. Conclusion, le flux total est égal à 0. Parce que, eh bien, c'est très clair. Si je considère ce point-là, eh bien, cette partie, voilà, il va sortir et il y en aura une annulation. Donc, si je considère une autre partie comme ça, par exemple, eh bien, cela va s'annuler avec cette autre, etc., etc. Donc, c'est pour cette raison que, 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 donc, donc, s'éteint, donc, le, le, le champ, il va traverser la surface de fond, il va entrer, puis il va sortir. Donc, chaque, donc, donc, il va entrer, puis il va sortir. Donc, le flux total, donc, si je considère une autre partie, il va entrer, il va sortir, il va entrer, il va sortir, il va entrer, il va sortir, donc intégral est égal à 0. Donc, si je fais la somme. Donc, voilà, donc, d'1 plus d'2 est égal à 0. Et, par conséquent, donc, le flux à travers Sf équa et double intégrale. à travers la surface fermée Sf une défi qui est égale à 0. Donc, on remarque bien que ce qui est à l'extérieur, eh bien, le flux est égal à 0. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît. Ce qu'il faut bien retenir est la chose suivante. Donc, ce qu'il faut bien retenir, donc, le flux de E à travers une surface une surface fermée, Par exemple, qu'on peut noter Sf et on glisse un gras de cas. si Q est à l'intérieur, si Q est à l'intérieur, eh bien, phi total est égal oui est égal Q sur epsilon 0. Si Q est à l'extérieur, phi total est égal à 0. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir des parties qu'on a fait. En fait, pour voir plus de détails, vous pourrez voir un bouquin, voilà, ça sera plus intéressant si vous voyez un bouquin maintenant. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, on peut détailler vraiment les choses après, on peut faire d'autres versions de cours. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir, que le fluide a à travers une surface fermée SfA. Donc, bien sûr, ce E, c'est le champ créé par une charge ponctuelle. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, dans la partie qui va venir, on va on va énoncer le théorème de Gauss SfA. Oui. Mais avant, on va dire comment on va le flux à travers le flux du champ E créé par une distribution de charge à travers une surface fermée. en fait, si j'ai une distribution, en fait, chaque petit élément de charge d'écu se comporte comme une charge ponctuelle. Puisqu'il se comporte comme une charge ponctuelle, c'est la même chose. Si cet élément d'écu est à l'intérieur de cette surface, en fait, le flux qui va créer c'est d'écu... le flux c'est pas... le flux du champ qu'il crée... C'est pas le flux qu'il crée, non. Le flux du champ qu'il crée cet élément de décu c'est décu sur ε0. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a dit qu'il se comporte comme une charge ponctuelle. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a commencé avec des charges ponctuelles. C'est comme si la charge ponctuelle c'est l'élément qui va nous donner cette information, qui va nous donner l'information pour voir pour une distribution continue de charge comment ça va marcher. Donc, on a fait... C'est comme une expérience avec une charge ponctuelle et en général le théorème de Gauss on travaille avec des distributions de charge. Voilà. Donc, j'espère que c'est bien clair. Donc, dans la partie qui vient après on va voir pour une distribution continue de charge une distribution quelconque. Elle est quelconque et on va voir ce que ça va donner. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine partie. c'est bon. C'est bon. C'est bon. H'acquitté.